Que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne dans ce lieu, Seigneur, quand tu es le Dieu vivant, quand tu es le Dieu puissant. Et dit dans la parole de Dieu, dans Jean 8, 12, juste une petite exhortation que vous nous encouragez, et Jésus leur parla encore en disant, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, alléluia. Est-ce que tu es de celui qui suit Jésus ? Si tu suis Jésus, tu as la lumière de la vie en toi, alléluia. Cette lumière, c'est Jésus de Nazareth, c'est l'homme le plus formidable. Et si tu es là ce soir, c'est pour passer du temps dans sa présence, parce qu'il est le Dieu bon, le Dieu vivant. Il y a des ténèbres dans le monde, les ténèbres envahissent le monde, mais la Bible dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, amen. Et cette lumière-là arrive, alléluia, cette lumière-là arrive pour éclairer les nations, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, afin de nous arracher des ténèbres et nous transporter dans son royaume, amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, amen. Parce que nous voyons des choses, nous voyons des signes, nous voyons des miracles, nous voyons des médecins dire que je n'ai jamais vu ça, amen. Des médecins écris que cette personne a été guérie par l'odeur d'une conférence, amen, à Évry. Et les choses ont été attestées. C'est pour nous faire comprendre qu'il se passe quelque chose. Et nous devons être vigilants. Nous devons aussi nous préparer, parce que Dieu aussi nous a réservé quelque chose, alléluia. Dieu nous a réservé à chacun de nous quelque chose. Tu n'es pas venu ici juste pour rester là, pour t'asseoir, pour chauffer un banc. Non, un jour viendra, alléluia, où le Seigneur lui-même te saisira, alléluia. Il te saisira et il fera quelque chose avec toi. Ce pour quoi tu as été appelé. Ne laisse pas le temps passer. Si tu n'as pas saisi, pourquoi Dieu t'a appelé sur cette terre, alléluia. Ne laisse pas le temps passer. Si tu ne sais pas pour quelle raison Dieu t'a appelé sur cette terre, alléluia. Parce que Dieu a préparé Rasa Kayapa. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Donc c'est à toi de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu as réservé pour moi. Et lorsque tu sauras pourquoi Dieu t'a appelé, tu ne seras pas jaloux. Tu ne seras pas jaloux de ton frère. Mais au contraire, tu seras là pour l'encouragé, alléluia. Et tu vas travailler sur pourquoi Dieu t'a appelé. Hey ! Tu vas travailler sur pourquoi Dieu t'a appelé. Et tu feras des exploits, alléluia. Et les gens diront, les gens diront, nous croyons, nous voyons que Jésus-Christ agit, alléluia. Et il va agir avec son épouse. Son épouse qui est sa femme, c'est-à-dire toi. C'est pourquoi tu dois t'embellir encore dans la sanctification. Tu dois t'embellir encore pour lui plaire. Parce qu'il est le Dieu Saint. La sainteté convient à la maison de l'éternel. Lui dit dans sa parole, vous serez saints, car je suis saint. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Parce que nous devons marquer la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. On en a assez de voir les gens parler n'importe comment de notre Dieu. On en a assez de voir les gens parler n'importe comment de notre Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le Dieu Tout-Puissant. Hey ! Il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas n'importe qui. La Bible dit tout genou fléchira au ciel, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. David dira, je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternel. Quelles que soient les ténèbres, sachent une chose. Lève les yeux vers les montagnes. Parce que le secours nous vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne sommeille pas. Il ne dort pas celui-là. Il y en a d'autres dieux qui dorment. D'autres dieux qui sont faits de mes dômes. Ceux-là, ils dorment. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Mais je vous parle de celui-là même. Celui-là même. Jésus, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Celui-là même qui a créé les yeux. Celui qui a créé les yeux. Celui qui a créé les oreilles. Il s'appelle Jésus. J'aime Jésus. Je l'aime Jésus. Et je veux passer mon éternité à l'adorer. Parce qu'il est la lumière de la vie. C'est lui qui t'a arraché des ténèbres. C'est lui qui a éclairé tous les péchés que tu faisais. Et parce que tu l'aimes, tu ne fais pas le décevoir. S'il vous plaît, aimons-le encore plus pour marquer la différence. Et tu te leveras en son nom. Et tu époseras les mains aux malades. Et les malades guériront. Ça c'est pour nous, Église. Église, tu es l'ambassadeur de Dieu. Alléluia. Église, réveille-toi. Il est impossible que ce Dieu merveilleux ne puisse pas faire quelque chose pour que son nom soit glorifié. Il est impossible que ce Dieu tout-puissant ne puisse pas faire en sorte que son nom soit glorifié. Il y a non et non. Alléluia. Mais il est question du nom de Jésus de Nazareth. Vraiment aujourd'hui qu'on acclame pour ce Dieu. Église, acclame pour tout Dieu. Il s'appelle Jésus. Il est l'homme le plus beau. L'homme le plus formidable. La lumière du monde, c'est lui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des gens. La vie, c'est la lumière. La vie éternelle, c'est la lumière. Tu dois éclairer ceux qui sont dans les nations. À cause de la présence de Jésus en toi. Tu dois éclairer ceux qui sont morts. Tu dois les éclairer. Lorsque Dieu regarde sur la terre. Lorsque Dieu regarde, il voit deux catégories de personnes. Il voit des vivants et des morts. Je ne parle pas des films de morts vivants qu'on fait. Non. Tu regardes, il voit des vivants et il voit des morts. Oh, les vivants, c'est ceux qui ont la lumière habitant au-dedans. Dieu, alléluia. Les vivants, ce sont ceux qui sont là pour éclairer ceux qui sont morts, c'est-à-dire les cadavres. Les vivants, c'est l'église. Et notre mandat, nous, c'est d'éclairer tous ceux et celles qui sont morts cadavres. Parce qu'ils n'ont pas la présence de Dieu. Oh, Dieu est en Dieu. Alléluia. Et nous étions parmi ces personnes-là. Et un jour, Jésus nous a visités. Et un jour, il nous a visités. Il nous a visités selon son plan. Et il a fait de nous aussi des flambeaux. C'est pourquoi nous devons éclairer aussi. Éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Afin de leur montrer la vraie voie. Des gens, ces derniers temps, des gens tuent. Ils pensent en rendre culte à Dieu. Mais ils sont à côté de la plaque. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Ils sont remplis de ténèbres. Mais la Bible dit, les ténèbres ne subsisteront pas toujours. Alléluia. Les ténèbres ne subsisteront pas toujours. Parce que que tu les veuilles ou pas. Les choses sont déjà écrites. Le lion de la tribu de Judas se lève. Hé ! Le lion se lève. Il se lève. Il s'appelle Jésus ce lion. Il s'appelle Jésus. Retiens ce nom. Glorifie ce nom. Parce qu'il n'y a plus de nom qui n'a été donné aux hommes. Par lequel nous devons être sauvés. C'est ce nom-là qui nous sauve. C'est pourquoi vraiment préparons-nous. Préparons-nous pour aller dans le ciel. Préparons-nous pour le festin des nors de l'agneau. Il ne faut pas passer à côté de ces choses-là. Mon ami, je me dis, mais si tu es passé, mieux vaut ne pas vivre. Mieux vaut ne pas avoir existé. Si tu passes à côté de ces choses-là. Non, nous ne pouvons pas souffrir en vain. Si nous souffrons, c'est une bonne souffrance. Alléluia. La souffrance des saints. Mais derrière, il y a un sujet de gloire. Et cette gloire, c'est notre Seigneur Jésus de Nazareth. Cette gloire, c'est la lumière. Cette gloire, c'est la vie. Cette gloire, c'est la paix de Dieu. Cette gloire, c'est sa bonté. Cette gloire, c'est les merveilles qu'il y a dans ce beau nom. Jésus de Nazareth. J'aime prononcer ce nom. Parce que quand tu prononces ce nom, tu dis Jésus, la joie vient. Tu dis Jésus seulement, la joie est là. C'est pourquoi nous devons passer notre temps à l'adorer. Nous sommes des adorateurs. Chacun prend son Jésus, mon ami. Chacun prend son Jésus. Ne lâche pas Jésus. Ne le lâche pas. L'amour dont tu as besoin. Ton père et ta mère ne peuvent pas te donner cet amour. Mais Jésus-Christ peut te le donner. C'est un an que tu as reçu. Tu pourras aussi te donner. Alléluia. C'est un an que tu as reçu la lumière. Tu pourras aussi transmettre cette lumière. La lumière de la parole de Dieu. Cette lumière qui change les vies. Cette lumière qui change les cœurs. Alléluia. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Et mon Jésus. Et mon Jésus. Et mon Jésus. Et mon Jésus. Monita moi aussi. Monita moi. Monita moi. Ça veut dire que moi aussi. J'ai mon chant aussi. Alléluia. Chacun son chant. Papa moi c'est Jésus. 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 Bonita moi c'est Jésus. Bonita moi c'est Jésus. Tout le monde. Bonita moi c'est Jésus. Bonita moi c'est Jésus. Bonita moi c'est Jésus. Chérie, moi c'est Jésus Papa, moi c'est Jésus Mon papa c'est Jésus Mon papa c'est Jésus Son nom c'est Jésus Christ 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 Chérie-moi ce Jésus Chérie-moi ce Jésus Mon amour c'est Jésus Mon amour c'est Jésus Mon amour c'est Jésus Mon amour c'est Jésus, mon amour c'est Jésus. Sous-titrage ST' 501 ...